Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, il y a quelques nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, donc bienvenue. Je suis donc Emeline et je suis maître nageur et ancienne athlète de haut niveau en natation synchronisée. Et j'ai vraiment à cœur sur ma chaîne de vous partager aussi bien des moments de famille, puisque je suis maman de trois petits garçons et on a une vie très riche tous les cinq. Donc on fait pas mal de choses et donc je vous partage aussi bien mes petites astuces de maman, notre vie au quotidien, mais aussi toutes mes astuces de maître nageur pour que vos enfants soient à l'aise dans l'eau, qu'ils apprennent à se sauver et qu'ils apprennent à nager par la suite. Alors j'ai d'ailleurs développé un mini guide à ce sujet que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc vous trouverez le lien en barre d'infos. Donc c'est un mini guide dans lequel vous allez retrouver toutes les bases de l'apprentissage de la natation. Donc il est gratuit, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. J'ai également développé un atelier sur l'éveil aquatique de vos enfants. N'hésitez pas, le lien est aussi dans la barre d'infos. C'est un atelier dans lequel vous allez apprendre toutes les positions à adopter pour votre bébé. Vous allez apprendre le contrôle de sa respiration, vous allez apprendre à l'immerger en toute sécurité, vous allez apprendre des méthodes de relaxation et tout ça peut se faire aussi bien dans le bain qu'en piscine. Voilà, je vous laisse aller voir les informations. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 5 erreurs à éviter lorsque l'on veut que son enfant n'ait pas peur de l'eau. Et en général, c'est ce qu'on veut. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors dans un premier temps, il va falloir éviter les paroles anxiogènes. J'ai entendu de nombreux parents dire Attention, attention, tu vas tomber dans l'eau. Attention, ne t'approche pas trop. Attention ! Donc ça, c'est terrible, un enfant dans sa tête tout de suite, qu'est-ce qu'il se dit ? Mon Dieu, attention, warning, il y a un grand danger. Donc si l'enfant commence à associer piscine, eau, élément aquatique, bain, ce que vous voulez, à danger, forcément, il va prendre peur. Et dès que vous allez lui proposer des situations, des choses à faire, que ce soit même dans le bain ou dans la douche parfois, eh bien, il va avoir peur. Même s'il n'a jamais eu vraiment de mauvaise expérience à ce sujet, il va avoir peur puisque vous êtes sa référence, vous êtes la personne dans laquelle il a le plus confiance. Donc forcément, s'il sent qu'il y a selon vous un danger, il va prendre peur. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est d'éviter les paroles anxiogènes. Si jamais vous-même avez peur, parce que parfois c'est le cas, c'est-à-dire qu'en tant que parent, on a pu avoir des mauvaises expériences, on a pu avoir peur, ou même tout simplement on n'aime pas l'élément aquatique et on a peur, eh bien, essayez d'emmener votre enfant à la piscine avec quelqu'un qui n'a pas peur. Si vous, vraiment, c'est inconcevable de voir votre enfant dans l'eau, etc., eh bien, dans un premier temps, essayez de ne pas y aller. Déléguer la tâche peut-être au papa, à la maman, à la mamie, enfin bref, quelqu'un qui n'a pas peur. Et puis, vous verrez au fur et à mesure qu'en voyant votre enfant être à l'aise, vous allez vous-même prendre confiance également. Et puis si vraiment c'est insupportable pour vous, il y a aussi des cours d'aquaphobie. N'hésitez pas à vous renseigner dans les piscines proches de chez vous. On attaque avec le deuxième point. C'est très fréquent également que je vois des parents sortir très très brusquement leur enfant de l'eau dès que l'enfant va mettre ne serait-ce que le menton dans l'eau ou la bouche dans l'eau. Parfois même dans une pataugeoire, je vois des parents, dès que l'enfant, pouf, va tomber délicatement dans l'eau, ils vont se dépêcher de le ressortir. Et ça c'est pareil, ça envoie un signe directement à l'enfant pour dire « Ouh là là, attention, mon papa ou ma maman m'a sorti très très vite de l'eau, ça veut dire que si j'étais restée dans l'eau, il y avait danger. » Donc c'est très important quand vous voyez votre enfant, par exemple vous êtes dans une pataugeoire, vous voyez votre enfant tomber dans l'eau. Déjà faites-lui confiance, parce que bien souvent, lui-même va savoir se repousser et se relever. Bien sûr, ça dépend de l'âge, mais vous connaissez votre enfant. Donc déjà, faites-lui confiance. Ensuite, si jamais vous voyez qu'il a des difficultés, pas de problème, il ne va pas se noyer en mettant une ou deux secondes sa tête dans l'eau. Donc vous voyez qu'il a des difficultés, vous allez vers lui, certes, et vous l'attrapez, vous le ressortez de l'eau, et surtout derrière, vous avez un air enjoué, surtout pas un air paniqué. Parce que là encore, sinon il va avoir un signal de danger. Donc vous avez un air enjoué, et puis vous lui dites « Oh bah dis donc, qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as vu, t'as mis ta petite tête sous l'eau ? Bah en tout cas, c'est bien, tu as bien géré, bravo ! » Et puis hop, vous passez à autre chose. Voilà. Donc c'est vraiment un point très important, parce que même si un enfant va marcher au bord d'une piscine, il va tomber dans l'eau, vous avez le temps d'aller le chercher, d'accord ? Il ne va pas couler au fond de l'eau de suite. Par contre, un point sur lequel j'insiste, c'est qu'il faut toujours avoir ses enfants à l'œil. Voilà. Il ne faut pas être sur son téléphone, être diverti par d'autres choses, etc. Non. On est à la piscine, on est dans le bain, on est dans un jardin dans lequel il y a un jacuzzi, une piscine, je ne sais quoi. On a toujours ses enfants à l'œil. Parce que, comme je venais de vous le dire, s'il tombe dans l'eau, vous l'avez à l'œil, en cinq secondes, vous allez le chercher. Si jamais vous ne l'avez pas à l'œil, là, évidemment, il y a grand danger. Donc, la chose vraiment, vraiment, vraiment importante, c'est d'avoir ses enfants toujours dans votre regard. Voilà. Après, qu'ils s'approchent d'une piscine, qu'ils fassent ses petites expériences, etc., eh bien, on le laisse faire, on le laisse découvrir. C'est aussi comme ça qu'il apprendra les limites de cet élément. D'accord ? Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est ne jamais le brusquer, ne jamais le forcer. Il faut savoir que c'est un élément dans lequel on a grandi, puisque dans le ventre de notre maman, on était dans l'élément aquatique. Donc, c'est un élément qu'on connaît. Néanmoins, ensuite, si on n'y a pas été habitué dès le début, d'où l'importance de faire vraiment un éveil aquatique, et c'est pour ça que j'ai créé mon atelier, parce que c'est très important de faire un éveil aquatique dès la naissance, et pendant toute cette première année, c'est vraiment primordial. Donc, si on n'a pas été habitué à cet éveil aquatique, eh bien, on arrive à un moment où, oui, c'est normal, c'est impressionnant. On ne connaît pas, quand on me met la tête sous l'eau, je n'arrive plus à respirer. Quand j'arrive dans une piscine, il y a beaucoup de bruit, c'est très grand, il fait chaud. Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses aussi pour l'enfant. Donc, du coup, il ne faut surtout jamais le brusquer, jamais le forcer. Il faut aller à son rythme, le laisser faire, ne jamais le contrarier non plus, ne jamais lui dire « Oh, ben voilà, t'as fait ça, t'as pas fait ça, mais moi, je ne suis vraiment pas contente, je suis triste, parce que... » Non. Il fera. Il va prendre conscience au fur et à mesure. Au départ, même lors des premières séances, en général, bébé va être, ou votre enfant va être, dans vos bras. Et c'est là qu'il se sentira rassuré, c'est là qu'il sera le mieux. Et c'est très bien. Parce que même si au départ, il y a plusieurs séances où il est dans vos bras, il va observer, il va regarder ce qui se passe autour, il va prendre confiance, il va voir que les gens s'amusent, il va voir qu'il n'y a pas le danger auquel il pouvait s'attendre. Donc, du coup, il va prendre confiance et petit à petit, il va avancer comme ça. Donc, vraiment, un autre point, ne jamais le brusquer, ne jamais le forcer, ne jamais le contraindre et le laisser faire, le laisser avancer à son rythme. Autre point, quatrième point qui se rapproche un petit peu de celui que je viens d'aborder, c'est ne jamais le mettre en échec. Donc, déjà, pas de comparaison parce que vraiment, chaque enfant évolue à son rythme. Il y a effectivement, c'est comme sur Terre, j'ai envie de dire, il y a des enfants qui vont marcher à tel âge, d'autres qui vont marcher plus tard, d'autres qui vont parler avant de marcher, d'autres qui vont... C'est exactement la même chose dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont... Il y a des enfants qui n'auront pas peur du tout, il y a des enfants qui vont être complètement foufous, qui n'auront aucune limite, qui n'auront pas du tout conscience du danger. A chaque enfant, s'adapter à votre enfant, il ne faut pas faire de comparaison. Il ne faut pas le mettre en échec. C'est-à-dire que si jamais vous lui proposez une situation, un petit exercice ou un petit jeu, parce que c'est très important de passer par le ludique, bien sûr, à chaque fois. Si vous proposez un petit jeu qu'il ne réussit pas à faire parce qu'il a peur ou parce que c'est trop compliqué, eh bien, toujours l'encourager, lui dire que ça n'est rien, en fait, et qu'on réessayera une prochaine fois. Et essayez peut-être de trouver, du coup, une situation plus facile ou de revenir sur un exercice qu'il a déjà réussi à faire pour lui redonner confiance. Voilà. Et enfin, cinquième point, pareil, une erreur à éviter, c'est de lui faire faire plein de choses trop vite. C'est-à-dire que dans une séance, vous vous dites, alors moi, je veux qu'il sache faire du toboggan. Donc, on va aller faire du toboggan. Je vais le faire sauter dans l'eau. Je vais le faire s'allonger sur le ventre. Je vais le faire s'allonger sur le dos. Je vais le faire, voilà, trop. Du coup, il va avoir trop de sensations, trop d'émotions, trop de choses à acquérir, trop de... Et donc, il va forcément avoir peur. Il va se dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet endroit où je dois savoir faire des milliers de choses que je ne sais pas faire et dont peut-être j'ai peur. Non, il faut essayer d'avoir une petite routine. C'est comme, encore une fois, voilà, avant de faire dodo, tout ça, vous allez avoir des petites routines. quand vous faites prendre le bain à votre bébé ou même quand vous allez à la piscine, essayez toujours d'avoir une routine et même dans les exercices, essayez toujours d'avoir une routine. Là encore, c'est ce que je vous partage dans mon atelier, c'est-à-dire que je vous donne un petit ordre toujours à adopter pour que votre enfant s'habitue, voilà, à ce qui se passe, qu'il s'habitue aux sensations et du coup, qu'il soit rassuré. Voilà, donc essayez toujours de faire les mêmes choses. Je ne sais pas, vous arrivez à la piscine, et bien ça peut être on commence par aller dans la patouche voir, on va s'amuser un petit peu, on va jouer, tout ça, puis après je vais lui proposer, donc l'enfant va faire ce qu'il veut par exemple, et puis après je vais lui proposer et bien de faire des étoiles de mer, donc on va s'allonger sur le dos en étoile de mer, il y arrive, super, il n'y arrive pas, on passe à autre chose, c'est pas grave, on retourne jouer et puis après je vais lui proposer peut-être s'il a envie qu'on aille faire un tour de toboggan et puis ça peut s'arrêter là et il saura que en finalité c'est toujours on joue, on fait un petit exercice ensemble, on va faire un petit tour de toboggan, je ne sais pas quoi et on recommence, voilà. Après à vous d'adapter évidemment la petite routine par rapport à votre enfant mais l'idée est là, l'idée d'avoir une routine, de ne pas vouloir lui faire faire trop de choses d'un coup, même dans le bain c'est pareil, on ne cherche pas à lui faire faire trop de petits exercices d'un coup. Voilà, et bien écoutez, je vous ai partagé 5 erreurs à éviter pour que votre enfant n'ait pas peur de l'eau, donc n'hésitez pas à y penser à chaque fois que vous donnez le bain à votre enfant ou à chaque fois que vous allez à la piscine, c'est vraiment très très important, vous allez voir que ce sont 5 petites choses qu'on fait parfois tout à fait naturellement et qui peuvent vraiment changer le comportement de votre enfant dans l'élément aquatique. Et bien écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501